L'Algérie là-haut, tout seul comme ça, quand ils viennent mettre cette statistique-là. C'est bizarre, sur la fin, sur les 3-4 derniers matchs, la FIFA nous envoie un message pour nous dire nous féliciter auquel match, à un certain nombre de matchs, au 33ème ou je ne sais pas quoi, Twitter ou je ne sais pas quoi, de la FIFA qui te félicite de trucs. Dès qu'on s'approche un peu plus du truc, ça y est, on ne veut plus en parler. Ah, c'est une statistique anecdotique, ça c'est... Maintenant, elle n'est plus anecdotique, on va en reparler maintenant, puisque c'est l'Italie qui est là-haut. Donc, être deuxième, c'est pas mal non plus. Donc, ça évidemment, évidemment, évidemment que c'est dans les cerveaux. Personne ne dit, moi je ne suis pas à l'intérieur des cœurs, je ne suis pas à l'intérieur des têtes, moi je peux juste communiquer, je peux juste dire, les joueurs ne m'ont jamais entendu dire les gars, il y a un record, jamais je n'ai parlé de record, jamais, jamais au grand jamais, jamais je ne l'ai laissé sous-entendre. Mais moi je leur parlais de performance, de continuité, de continuer à travailler, de continuer à respecter les équipes. Ils ont un cerveau, ils ont un cœur, ce n'est pas des enfants, perdent contre la Guinée, en plus, en plus, d'un point de vue mathématique, et se mettre de suite en difficulté contre la Côte d'Ivoire, ça a aussi pesé par rapport à leur truc. Ça, c'est clair et net, chez moi-même, j'ai eu ce sentiment de, zut, pour être poli, on a raté le truc de peu.